Un seul mot d'ordre dans les allées du C-Bit, cloud computing. Un concept qu'on applique déjà tous sans le savoir, stocker des données directement sur la toile. Google a depuis longtemps développé la technique en mettant à la disposition des internautes des outils de traitement de texte. Résultat, votre lettre de motivation est enregistrée directement sur le net, pas sur l'ordinateur. Mais le cloud computing est-il vraiment sécurisé ? Peut-on encore être le seul à contrôler les dossiers confidentiels de son entreprise ? La question fait débat jusqu'au plus haut niveau. Avec le cloud computing, il faut vraiment qu'on se pose la question des règles de sécurité informatique internationales. De plus en plus d'entreprises utilisent le cloud computing, qui évite ainsi d'acheter et d'entretenir un serveur coûteux. Et pour les particuliers, c'est la question de la conservation des données privées qui est en jeu. C'est très important pour le consommateur lambda d'être bien informé sur le cloud computing. Il doit être conscient des données qu'il fournit au site Internet et être prudent. Cependant, il ne faut pas non plus avoir peur, mais il faut utiliser tous les systèmes de sécurité mis à disposition, comme mettre des mots de passe, par exemple. Au Cibit, la sécurité informatique occupe tout un espace. De plus en plus d'entreprises proposent des systèmes de cryptage de données, par exemple un véritable business. Ici, en quelques jours, plusieurs gros contrats seront signés. Je ne vous recommanderais pas de conserver vos données les plus importantes sur le nuage, sans être certain de votre fournisseur et sans avoir un accord particulier avec lui, avec lequel vous pouvez savoir exactement sur quels services vous pouvez compter. Mais c'est sûr que ça ne sera pas gratuit. Le nuage génère déjà un chiffre d'affaires important, qui, en Allemagne, devrait grimper de 50% par an pendant au moins 5 ans. Le ciel de l'informatique n'est donc pas prêt de se dégager.